allez retour pour la troisième match de ce match on rappelle que ce match est d'ores et déjà gagné par les NOG qui ont fait 7-3 sur la première map et 7-1 sur la seconde les NOG sont qualifiés pour l'état de finale et là les NOG ont accepté de jouer la troisième même map enfin les CMC aussi les CMC le voulait au début les NOG disaient qu'ils avaient un autre match les CMC ont essayé d'un petit peu insister parce qu'ils voulaient jouer quand même ils n'ont pas train pour rien les NOG m'a accepté et black cat pour faire tourner pour cette dernière map du coup ouais ouais ça va être un petit peu l'occasion de... alors que les CMC... il y a Brumble qui s'est mis en joueur peut-être qu'il va jouer on va voir c'est vraiment sans enjeu... Brumble un ami klaxonneur... Brumble un klaxonneur anonyme alors est-ce qu'on pourrait avoir un petit quand même aperçu de la multilap non ça doit être la fin du run alors c'est une multilap très très simple très très courte très basique très basique ouais vraiment des pas très intéressantes finalement la Raxor qui m'a un peu déçu moi personnellement bon une map qui c'est en 25 secondes peut-être le premier virage qui peut être un peu source... sa vitesse il n'est pas toujours facile à passer mais c'est assez étroit mais bon pour des NOG ou des CMC... oui ça se plante mais c'est le warm-up ! du coup... et puis c'est déjà gagné... ils sont tranquilles... et finalement c'est les mêmes trois les CMC vous le voyez avec moi une map on va essayer de voir donc voilà le seul petit truc intéressant voilà c'est ce passage où quand on a fait le premier tour on passe après avec un jump bon pourquoi pas mais voilà un grand virage là il a l'air de passer tranquille pour Arubiano quand même même avec la vitesse de ouf qu'il a on va vers la parabole ici bon rien de très compliqué encore une fois après c'est virage droite, virage à droite, virage à droite, petite descente, virage à droite et... ouais ils ne m'appent pas super... peut-être un peu le défaut des multilaps on sait que c'est court et du coup il faut vraiment être imaginatif pour faire de bonnes maps en multilaps étant donné que les meilleurs la font en 25 secondes... compliqué... le seul virage de la map attention... oulala virage à gauche, virage à gauche et c'est reparti à droite ! ohlala c'est vrai voilà ! beaucoup de virage à droite ! il y a de quoi défoncer sans joystick ! ah ouais du coup avec ses gros scores là les cmc qui peuvent même pas accrocher le but je sais pas si il y a... ah Black 4 n'est pas venu... avec les points... ah bah non ! bah non de toute façon là c'est gagné ! ah oui on voit là de toute façon 8-7 en 7-3... ils sont qualifiés donc... c'est compliqué... allez on va partir quand même... pour la multilaps en se disant que... le match n'est pas fini ! j'espère que les joueurs vont partir aussi dans cette optique ! oula ! j'ai un petit problème ! ouais ! Aubiano qui a pris de l'avance, moi je le vois bien avancer sur la main ! oula mais moi je suis au départ ! c'est bon c'est reparti hein ! ouais c'est bon ! ouais Nog qui est porté défaitiste sur la multilap en tout cas apparemment ! ouais ! c'est dommage ! il fallait la jouer en produit ! il faut avoir des regrets pour les cmc ! alors on va voir ça Alan ! Vincent qui est déjà parti un peu en retard ! allez devant ! Argobino qui tape ! voilà dans le seul virage un peu compliqué finalement ! ce qui est dommage c'est que les deux équipes ont peut-être pas la joie à fond ! surtout les Nog ! je pense que tout ce qu'a les Nogs sont... on fait une idée par la victoire ! et là c'est une Sam qui est deuxième ! il a l'air meilleur sur la multilap c'est dommage ! c'est dommage on va voir ça tout de suite ! on va en bien au la vitesse ! allez on va voir le seul virage compliqué de la map ! attention à ce que ça va taper ! et personne n'a l'air de taper ! non ! et oui c'est les cmc c'est les Nogs ! et sur un virage comme ça ça ne tape pas ! et c'est pas les pods ! c'est pas les pods non ! ça c'est sûr hein ! c'est pas moi ! ni toi qui jouons ! c'est pas la même chose ! on fait un spectacle différent nous ! moins de beau temps mais plus de beau crash ! ah 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 ! c'est souvent ce qu'on voit sur les multilap ! c'est des gros gros écarts ! ah ah la prankstack qui a 5 secondes 8 mais bon ! on attendait quand même Cloveny pour ce match ! au final c'est quand même Figus qui a été le plus impressionnant je trouve ! ah ah oui effectivement ! on pourrait dire que... ouais ! Figus a été bien sur les deux maps finalement ! et... et Cloveny lui est là pour faire les gros temps de temps en temps ! mais... ah ouais ! c'est vrai qu'on est beaucoup réglue ! mais j'ai été long ! impressionnant ! mais Figus et Frankstack qui ont vraiment fait la seconde map ! hein ! véritablement ! clairement ! il y aurait pas eu Figus... avec les erreurs de Cloveny, les CMC auraient pu accrocher ! mais bon ! voilà ! c'est la force de line-up de Nog ! c'est que... mais voilà ! quand il y a des rounds où... où Cloveny tape ! et bien derrière il y a Figus et Frankstack ! Vincent aussi ! qui a pas été super... incisif ! enfin je l'ai pas trouvé très... on l'a pas beaucoup vu ! ouais ! on l'a pas beaucoup vu ! bon après voilà ! ça dépend des maps ! il a assuré le boulot quand même ! mais voilà ! c'est ça ! il est très complet ! et du coup bah... les joueurs sont peut-être un petit peu sortis du match ! mais moi aussi hein ! on regarde pas de la même façon ! c'est vrai ! ouais ! j'suis plus dedans ! là on a Prokstar pourtant ! qui essaie les deux... ouais ! les 3CM s'ils sont bien devant ! ça va être compliqué là ! pour ce round pour les Nog ! quoi que... il y a une erreur devant ! parce qu'il y a une somme et on est derrière ! Vincent ! attention ! le crossjumperjack ! le pass ! ouais ouais ! il y a des petits fights ! on va essayer de les voir d'ailleurs ! allez ! allez ! là Vincent qui attaque ! faut pas accepter ! si c'était le dernier tour ! ouais ouais ! ça se serait jouant encore ! à la chance de jumperjack ! il y en a vu quoi ! c'était pas son jour ! ouais ! pour les CMC on attendait énormément d'Arobiano ! au final c'est jumperjack je trouve qui a été la meilleure chose ! bah disons qu'Arobiano a fait une très mauvaise première map ! avec 3 ou 4 rounds ! il a fini dans les choux ! mais c'est vrai que ça a aussi contribué à la victoire des Nog ! et à la défaite des CMC ! pour les Nog ! c'est vrai qu'on pourrait faire peut-être cette comparaison ! Arobiano et Cléomy qui sont sur le papier les meilleurs joueurs ! qui accrochent les meilleurs temps ! mais en match euh... mais la Régu est pas toujours présente ! et finalement c'est des joueurs comme euh... comme Figo, comme jumperjack qui sont peut-être un petit peu moins euh... sur les temps euh... sur leurs records ! moins de top time ! mais la Régu est là ! une grosse grosse Régu ! et qui participe en Figo ! ouais ! qui a été vraiment euh... le joueur de la line-up de nous ce soir ! élu homme du match ! élu homme du match ! voilà on va faire un homme du match maintenant ! et je pense que ouais ! Figo est l'homme du match hein ! sans trop de problèmes ! une petite skin rouge de meilleur combattant pour jumperjack ! ça on devrait pouvoir distribuer des rubors ! il y a pas des mérités hein ! mais... mais c'est vrai que là des scores sont assez... on peut pas trop en parler hein ! 7-3, 7-1 je pense que ça... un match qui était attendu ! un match qui faisait peur à toutes les autres équipes ! les Nog ! c'est encore plus le cas ! et... en sachant qu'en quart de finale bon... ils rencontrent les 1 mania ! ou les 0 ! ça devrait pas être normalement trop compliqué hein ! pour les Nog ! parce qu'on vient de voir... non ! c'est de plus en plus des énormes favoris pour cette compétition ! peut-être que les light hein ! moi je vois bien le final Nog-like ! parce qu'ils sont tout simplement... voilà ! de l'autre côté du bracket ! il y a encore une équipe française hein ! dans les... dans la compétition ! qui joue contre l'équipe des Cotes ! je sais pas si je prononce bien hein ! mais sur... sur l'arbre des peurs c'est les Cotes ! Cotes ! allez du coup ça fait... 2-1 je crois ! pour les CMC ! peut-être que sur 7-1 on va avoir un... les Cotes ont battu les Gums apparemment ! 7-4, 7-4 ! c'est vrai ! ah ils ont battu les Gums ! ah les Gums éliminés ! les Gums éliminés ! voilà ! en live, en direct ! j'ai des bêtises ! ensuite ! ah les YSTP éliminés ! les YSTP après jouer contre les demi-mits ! c'est pas n'importe qui hein ! ah c'était un match de fou ! les demi-mits ont gagné la dernière map 5 à 4 ! ah là c'est dommage hein ! c'est dommage hein ! ouf ! c'est dommage parce qu'on a pas stream... on a peut-être pas stream le bon match hein ! finalement ! ça s'est joué à un run sur la dernière map ! enfin ! ça s'est joué à un run ! ah là là ! et je crois que c'est euh... je sais pas ! mais euh... vous pourrez retrouver certainement les lives sur euh... sur le site à... ah ça me stresse de pas me rappeler du pseudo ! on va se concentrer un tout peu sur les runs hein ! parce qu'on y en parle ! mais vous faut regarder toujours le run ! et là les CMC euh... il y a une somme euh... qui n'est qu'à 18 secondes ! qui n'est qu'à 18 secondes ! qui n'est qu'à 18 secondes ! ahah ! check point ! bon... et Jumperjack à 4-16 ! x1 qui va être ouais ! ouais on descend hein ! ça va faire un petit 2-2 ! ça joue ! ça joue ! mais bon... oh Vincent ! il est parti ! il est dans le décor ! il visite un petit peu ! Jumperjack qui passe ! et donc Figo ! il nous fait un petit record voilà ! top 7 ! un top 7 ! tranquillement ! on est juste sur un... un petit GG pour la peine ! un autre homme du match ! un autre homme du match ! qui joue un peu... hors dehors du monde ! et voilà ! et Figo qui réussit lui à être dans son match encore ! et qui confirme hein ! ce statut d'homme du match ! et donc oui ! les YSTP contre Demis ça fait quoi sur chaque map ? comme score ? alors il y a eu 5-4 sur la dernière mais il y a eu 7-1 sur la première map pour les Demis ! et 7-4 pour les YSTP ! mais non ! dans ce cas là ! ça joue sur... sur le nombre de maps jouées ! ouais ! c'est juste... map gagné ! ça joue plus sur les points comme... plus comme en pool ! non ! ou c'est les playoffs ! sinon il y aurait des matchs 1 ! matchs 1 en playoffs ! je sais pas ce qu'on devrait faire ! ok ! ah oui ! donc ça joue vraiment ! ils ont 5-4 ! ah ! le dernier round devait être très très chaud ! j'aurais bien aimé le commenter ! ah c'est vrai ! j'irais faire un tour du côté de la vidéo de Calagree je crois pour aller voir un peu ce round de là ! ça sera pas à voir ! j'imagine que ça a du crier ! allez là ! les Arobiano et Jumperjack qui sont de devant ! mais c'est trop tard ! c'était sur les deux premières maps qu'il fallait comme ça dominer ! c'est dommage ! et maintenant c'est pour l'honneur ! ils vont te faire le CMC ! c'est pour l'honneur ouais ! mais bon je sais pas dans quel état d'esprit ils ont abordé cette troisième map de chaque côté ! Figo qui a l'air toujours bien ! qui joue toujours pour la gagne ! on l'a vu il a amélioré son record ! mais euh... est-ce que chez les SMC il n'y a pas un peu de déception ? et chez les Nogs un peu de relâchement après ce match gagné ? je ne sais pas ! en tout cas... au début de la map les SMC avaient l'air motivés pour montrer quand même ! ils avaient du niveau et qui... ouais ! ils voulaient la gagner cette map alors que les Nogs ils étaient moins là ! au début ils ne voulaient pas la faire ! ils sont encore un point pour les SMC ! malgré la dernière place d'Insom ! ouais Insom qui est vraiment... elle est derrière ! ouais ouais ! il aura fini dernier point sur les trois maps ! et il y a Rubiano là qui par contre nous fait 29 points ! derrière Figo en tour ! ah... Rubiano ! le liottement ! et Figo le capitaine de l'équipe des Nogs ! donc c'est un petit rôle ! mais je crois que c'est ce qui s'illustre bien ! c'est voilà le capitaine ! qui n'est pas toujours le meilleur en temps mais... mais qui est bien régu et qui doit être là certainement ! donc le chemin à suivre pour ce coéquipier ! il faut être là sur tous les rounds ! ça n'a rien de faire un route sur trois en étant premier et dernier après ! on va se mettre sur Figo du coup ! ah Vincent il est encore dans le décor ! il s'amuse ! qui m'a beaucoup... qui m'a beaucoup marqué la Figo ! j'ai impressionné même ! voilà donc on va un peu... voir pour le quart de finale ! c'est ça ! on devrait avoir certainement... du coup les deux mises contre les Alco peut-être ! je ne sais pas ! mais donc du coup... elle est cote contre les likes ! en bas de l'arbre certainement ! parce que bon... des RBS qui à mon avis... un peu plus intéressant ! ouais ! sur le en dessous du niveau des likes ! je ne sais pas quel match on ira voir à la fin prochaine ! on choisira ça certainement dans la semaine hein ! sur les résultats des autres teams pour voir un peu des matchs qui pourraient être bien serrés ! c'est ce qui nous intéresse ! et la 3-2 sur cette map ! ouais ! c'est la seule map qui va être serrée ! et c'est la dernière c'est dommage ! une map sans enjeu ! ouais une map sans enjeu ! qui est serrée en haut aussi sur le team score là à chaque fois c'est 10-10 ! 10-11 ! ouais ! 11-10 ! c'est très très serré hein ! ça se joue à une position ! ouais ouais ! à chaque fois ! on voit les meilleurs temps quand même ! une 23, une 23, une 24, une 23, une 24 ! et une 26 pour une somme ! ouais une 26 pour une somme ! bon alors j'espère que l'interface du serveur vous aura permis de suivre un peu mieux ce match ! avec les temps intermédiaires c'est quand même bien mieux ! c'est bien intéressant ouais ! pour se rendre un peu compte du classement parce que je peux pas... être sur plusieurs personnes en même temps ! et des fois c'est un peu compliqué de choisir le bon ! et là les noms... ça se joue un peu à la chance des fois ! ils sont pour l'instant deux premiers ! voilà ! Arriviano et Jumperjack... voilà ! ils font ça en équipe de deux ! allez dans le virage ! là on peut gagner peut-être ! oh là Arriviano qui est bien serré ! Arriviano et Jumperjack ! ouais Jumperjack qui a touché ! Kyrgoss et Prankstock ils sont séparés ! bon voilà Arriviano ! on a changé les duos ! allez Arriviano va cuisson ! je pense qu'il va avoir du mal à le retenir ! attention là ! oh ! Arriviano qui est devant ! et ça donne le point ! et ça donne le point ! sur le serveur volé ! on a eu du monde ce soir pour regarder ce match ! qui était annoncé comme une grosse grosse affiche ! on a eu un gros match ! on a eu deux belles premières maps ! bon ! qui finalement ont donné à l'Utronog ! mais voilà ! le niveau qui est quand même là ! et intéressant à regarder ! il y avait du grand niveau ! il n'y a pas à dire ! allez la Figo ! qui va essayer de... qui va essayer de... qui va marcher avec Prankstar ! le point ! Vincent qui a l'air un petit peu moins ! sur cette map ! il a gagné 17 points ! il roule tranquille je crois ! il roule tranquillement ! il a fait pas mal de off-roads ! il se baladait dans le décor ! il a moins de pression ! bon c'était pas forcément voulu je pense ! c'est sûr que ça joue décontracté ! c'est 3ème ! c'est 3ème ! allez une Sam ! je sais pas s'il a déjà fini une seule fois dans le top 3 ! j'ai des doutes ! si peut-être une fois pendant la première map ! j'ai cru que t'allais dire peut-être pendant le warm-up ! non 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 ! j'estime pas de casser les jouets ! je ne suis pas comme ça ! je m'appuie sur les fruits ! il a russes ! oui oui ! à un moment ils étaient 6 déco ! il a réussi à finir dans le top ! non non mais c'est vrai qu'une Sam ! allez une Sam ! mais c'est des doublés Figo ! ça serait beau ! ouais ! pendant qu'on... qu'on casse un peu ! ouais ! et Figo qui c'est simplement trop bon ! trop réduit ! une 25 c'est bien ça ! il a déjà descendu son temps ! allez allez ! bon et voilà ! c'est fini ! troisième map ouais ! fini hein ! je crois que c'est 5-3 il me semble ! 5-2 ! 5-2 ! ouais mais bon ! est-ce que ça aurait vraiment fait 5-2 en condition de... 2-1 ! j'en doute ! on a quand même envoyé le GG ! un bon GG pour ce beau match quand même ! ouais ce beau... non c'était un match intéressant mais c'est vrai que dans le score ça ne se ressent pas ! et c'est dommage pour les CMC qui... qui s'en démériter ont... ont vu les deux meubles leur échapper complètement hein ! 7-1, 7-3 ça fait mal ! ils viendront encore plus motivés pour la TWL 1 ! ouais ! j'espère mais ils seront certainement euh... je sais pas comment ils vont s'organiser parce que... ils sont éliminés en 8ème et d'un autre côté... s'ils sont éliminés par le premier ça change un peu la donne ! je sais pas trop ! ouais ouais c'est vrai donc on verra... mais normalement voilà les 16... les 16 teams de ces 8ème qui devraient être en division 1 et 2 logiquement... ça devrait être la base ! à la TWL 1 ! après il y a toujours des petits changements ça s'arrange en fonction du niveau, en fonction des recrutements parce qu'il y a toujours des changements dans les équipes ! il y a toujours des petits Mercato ! ouais ! le Mercato TM ! et bien on a fini avec ce beau match ! merci Banzai ! et merci c'était sympa ! et merci à vous d'avoir suivi ce pod live ! la semaine prochaine on se retrouve évidemment pour les quarts de finale ! avec on espère un match encore plus relevé, plus serré ! en attendant portez-vous bien et à la semaine prochaine ! à la prochaine !